Musique Prends en garde l'éditeur et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, épisode numéro 7 J'ose espérer que beaucoup de gens qui écouteront cet épisode se souviendront du célèbre VS Webzine Le Webzine le plus important ayant existé en France Parlant de métal J'ai donc le plaisir de converser avec son webmaster et créateur Connu sous le surnom de VS Greg Encore une fois, l'entretien était relativement long Je l'ai donc coupé en deux parties Dans cette première partie, Greg et moi-même discutons des humbles débuts du Webzine Jusqu'au moment où il est devenu une grosse machine Greg nous parle des innovations que le Webzine a apportées Sur pas mal d'aspects Sur l'aide qu'il a apportée à la scène française Je pense que vous apprendrez pas mal de choses en fait sur les coulisses du Webzine Je vous souhaite donc une très bonne écoute Je suis Sylvain Bégaud et vous écoutez dans le secret des dieux Pour ce nouveau numéro, j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Grégory Godin, plus connu sous le nom de VS Craig Donc Craig, bonjour Bonjour Sylvain Alors on va parler avec toi d'un des Webzines les plus célèbres de la toile Dans le milieu du métal français VS Webzine Je pense que ça va rappeler des souvenirs à pas mal de monde Surtout dans notre génération Donc pour commencer, si je te dis 27 juin 2016 Ça représente quoi cette date pour toi ? Eh bien c'est le retour à la vie normale C'est la fin d'une addiction on va dire Quelque chose que j'ai voulu faire longtemps, souvent M'arrêter, tout arrêter Et c'est la fin d'une histoire Et je pense qu'il était temps de mettre un terme à tout ça pour moi Pour passer à autre chose Et donc aujourd'hui je suis comme un ex-addict Bien content de s'en être sorti Quelquefois j'y retourne Mais je fais tout pour pas y replonger Et je pense que je n'y replongerai plus Mais voilà Alors c'est intéressant que tu te dis ça Parce que c'est quand même un Webzine qui au moment de sa mort Entre guillemets était quand même assez ancien Si je ne dis pas de bêtises Le Webzine est né en 1999 C'est ça Plus de 16 ans avant sa fin Donc ça a duré C'est quand même une longue histoire Que moi j'ai commencé à suivre quasiment au début Je dirais 2002-2003 dans ces eaux là Et quand on parle de ces dates là aujourd'hui en 2020 On a un peu l'impression qu'on remonte à la préhistoire du net non ? Oui on remonte à la préhistoire du net C'est une aventure qui est commencée Sur des choses qui se sont arrivées dans ma vie privée Qui ont fait que j'ai voulu chercher une occupation Simplement mon épouse était enceinte Et on lui a fait comprendre d'un point de vue médical Qu'il fallait mieux qu'elle reste à la maison Et en faisant le moins de déplacements possibles Donc ça a fait un grand vide dans notre vie à ce moment là Donc il a fallu le combler de mon côté Je me suis lancé là-dedans à ce moment là Voilà et si j'avais su dans quelle histoire je me lançais J'aurais peut-être pas décidé cette activité là Mais c'est un peu comme ça que tout est démarré Et comme tu le disais Tout l'univers en restant focalisé sur le métal A complètement changé en 20 ans Donc je sais pas si les jeunes se rendent compte De toute la chance qu'ils ont D'avoir tellement de choses disponibles Que nous n'avions pas La scène et globalement tout a tellement évolué Que c'est deux univers complètement différents Donc je pense aussi que VS était déconnecté de l'univers actuel Et qu'il était temps d'arrêter ça Je pense que le format n'était plus adapté A ce qui était en 2016-2017 Je pense que de toute façon On courait sur une perte de popularité Au fur et à mesure Et je m'étais toujours promis Que de ne pas subir un déclin continu Pour voir que de moins en moins de visiteurs Ou de moins en moins de gens S'intéressent aux médias Et de plutôt tout arrêter sur En étant en haut en fait On va pas dire au sommet de sa gloire Voilà plus ou moins en haut on va dire C'est quelque chose que j'avais discuté Avec Philippe ton précédent invité Et c'est une des premières personnes À qui j'avais dit Un jour je mettrai la clé sous la porte Quand je verrai qu'on marche pas aussi bien On s'arrêtera là Et ça sera pas la peine De courir après un succès Qui est en train de partir Voilà c'était un peu ma démarche Et mon idée depuis quelques années On reviendra un petit peu plus tard Sur les détails justement Des changements en fait Qui ont amené finalement À la fin du WebZine Mais on va commencer par Aller un petit peu dans un ordre chronologique Si tu veux bien Moi j'ai souvenir Alors je me trompe peut-être Qu'à l'origine Vs WebZine C'était un site de fans Sur Voivode Ou quelque chose comme ça C'est pas exactement ça J'avais créé un premier site internet Qui s'appelle Forgotten in Space C'est ce qu'on appelait Des fans de sites Des fans de sites à l'époque Donc des sites de fans J'avais créé ce site Je crois en 95 Je sortais d'école d'ingénieur En informatique Et je travaillais dans une Dans une banque Dans le service informatique Mais pas du tout Sur des technologies récentes Et je voulais rester à jour Sur les technologies internet De l'époque On va parler des années 90 Et donc je me suis dit Je vais créer un site internet Pour garder la main Sur les nouvelles technologies A l'époque c'était de l'HTML Simplement C'était utiliser FTP Et charger des pages Donc j'ai créé un site Sur Voivode Qui s'appelait Forgotten in Space Qui existe encore Le site est toujours disponible En ligne Maintenant je l'ai rapatrié Sur l'hébergeur de VS Vous pouvez y accéder Et ce site là A été déterminant pour moi Parce que j'ai pu Créer une première Communauté de fans J'ai pris contact Avec des fans A travers le monde On récupérait des interviews Dans des vieux magazines On les tapait au clavier Pour les mettre ensuite en ligne On essayait de produire Du contenu Justement que les autres N'avaient pas Des choses de ce type là Et j'ai même connu Un des premiers rédacteurs de VS Je crois que c'était Papy Cyril Cyril Lenoble Qui a dû à un moment Être en contact avec moi Par mon site Forgotten in Space Et ce qui a été déterminant Dans tout ça Pour me mener à VS C'est que je suis rentré En contact avec Jean-Yves Thériault Qui est le bassiste De Voivode Avec comme pseudo Blackie Qui avait quitté le groupe En 90 Et je suis rentré En contact avec lui Sur internet Et je lui ai proposé De faire une interview Par email Et c'était la première interview Que j'ai fait Et je l'ai fait Avec lui En lui posant des questions De fans Tout simplement Et lui m'a répondu Et j'ai C'était une interview Qui était assez forte Parce que Dans les années 90 Quand un membre Quittait un groupe Eh bien On savait souvent pas Les bonnes raisons Il n'y avait pas d'interview Du membre qui part Qui explique ses raisons Ou qui je sais pas Moi revient sur sa carrière Donc on n'en savait rien Et dans cette interview Il a donné un peu Les raisons Du pourquoi Du comment Qu'est-ce qui s'était passé Qu'il regrettait énormément Enfin La façon dont Ça s'était passé Les choses Et j'ai mis cette interview En ligne Elle a été traduite Par un de mes Un de mes amis québécois Et elle a eu Une certaine répercussion Dans la petite sphère Voivode A l'époque là Et beaucoup de gens Ont été heureux D'avoir des news de Blackie Blackie qui était un personnage Assez Charismatique Au sein de Voivode Et de fil en aiguille Ce qui était assez amusant Pour moi C'était que c'était Mon premier contact Avec un musicien Donc qui était Une de mes idoles Quand j'étais gamin En plus Donc ça m'a permis De me montrer Que faire des interviews C'était quelque chose Qui était accessible Rencontrer Être en contact Avec ses idoles de jeunesse Aussi C'était possible Ça m'a ensuite Pas mal motivé A lancer Vs Et juste pour finir Et pour la petite anecdote J'ai rencontré Owey Le batteur de Voivode Et le regretté Denis Damour Piggy Le guitariste génie De Voivode Lors de leur tournée Avec Neurosis En 99 Donc après La publication De cette interview Sur mon petit fan site Et Ils étaient au courant De cette interview Ils l'avaient lu Et J'en ai parlé J'ai parlé de cette interview Avec les deux membres Du groupe Et c'était Extrêmement bizarre Pour moi De se rendre compte Qu'à travers internet Un petit gars comme moi Qui habitait en Alsace A ce moment là Qui Avait pu Faire une interview Même ses idoles réelles En face de toi Ils avaient accès A ton travail Voilà Donc ça a été Très spécial Et Voilà C'est un peu ça Qui m'a lancé Dans le côté journalistique On va dire des choses Une particularité aussi De Vs Et de toi C'est que derrière Le pseudonyme Vs Greg Il y a un personnage Qu'on connait pas bien En fait Tu montres pas ton visage Sauf erreur de ma part On sait vaguement Que tu vis dans le sud De la France Mais que tu es Originaire d'Alsace Moi Ce que j'aimerais savoir C'est que Au moment où t'as commencé Tu étais qui exactement Alors tu nous as parlé De ta femme enceinte Mais Quelles étaient tes ambitions En fait Quand tu as commencé Vs Tu voulais créer Une version électronique D'un fanzine Par exemple L'idée c'était C'était d'essayer De mettre quelque chose Qui était similaire A un fanzine Sur le monde d'internet Même si Je vais l'avouer Je n'étais pas un férus De l'underground Par le passé Je lisais très peu De fanzines Je pense que j'en ai acheté Un ou deux A tout cassé Mais je ne m'y retrouvais pas dedans On parle Beaucoup de gens Idéalisent aussi Maintenant Je fais un petit écart Mais beaucoup de gens Idéalisent aussi La scène des années 90 En France En se disant Les fanzines C'était super bien Mais Il y en a peut-être Qui étaient super bien Qui étaient très bien écrits Qui gardaient ce côté Cheap et underground Mais C'était aussi souvent Des choses qui étaient mal écrites Pleines de blagues De balles Toutes les trois lignes Il y a eu du boulot Je crache Pas sur cette période-là Mais je veux dire Dès que tu es sur un format papier Tu as un nombre limité De caractères Et tu ne peux pas raconter 50 milliards de choses Donc je veux dire Les chroniques Elles n'étaient pas non plus Plus longues Que celles qui sont Dans Metalian Par exemple Ou des choses comme ça Quand tu vois Les chroniques Qu'on a publiées Sur VS Avec Quelqu'un comme O'Uriel Par exemple Qui publiait des chroniques En nombre de caractères C'était énorme Je veux dire Il avait Toute la place Qu'il souhaitait avoir Pour s'exprimer Donc Il s'exprimait Avec certains talents On a eu d'autres rédacteurs Qui avaient beaucoup de talents À ce niveau-là Mais je veux dire Dans les fanzines Il n'y avait pas Pas cette même Cette même liberté Ni liberté Ni qualité Ni qualité On va dire De l'écrit Je veux dire Donc On va revenir A ta question originale J'ai fait un gros aparté Mais Au début Je voulais créer Quelque chose Qui soit dans l'idée D'un fanzine Qui était l'idée D'un journal Et je voulais me focaliser Surtout sur l'actualité Parce qu'il n'y avait pas De site internet Qui existait en France Qui était focalisé Sur l'actualité Metal Moi quand j'ai acheté Des magazines Je ne sais pas Si c'est la même chose Pour toi Mais la première chose Je cherchais dans les magazines Dans les années 90 Et 80 C'était les news Je voulais connaître L'actualité Savoir Quel groupe Rentrait en studio Voilà C'était les 3-4 premières pages De Hardenavy De Hard Rock Magazine Et avant Rock Hard Je veux dire Moi je me plongeais Là-dedans C'était les 4-5 premières pages Où on avait Tel groupe Qui rentrait en studio Tel membre du groupe Qui te tient Tel vont faire une tournée Etc Donc c'était les news Moi c'était ça Que je cherchais avant tout Après je lisais les chroniques Et quelques fois Les interviews Qui m'intéressaient Mais les news C'était pour moi C'est ce que je recherchais Et moi je voulais créer Quelque chose de similaire Et à cette époque-là Il y a Le site numéro 1 Des news Metal C'était Blabbermouse Il n'existait même pas Donc nous on était là Avant Blabbermouse Et moi je sais Que les news J'arrivais à les récupérer Sur des sites Comme Metal Hammer Ou Brave World Un site Canadien Et qui existe encore Je pense Et l'idée C'était surtout ça C'était essayer de trouver Les news avant les autres Etc C'était toujours un peu Dans la continuité De ce que je faisais Sur Voivode J'essayais de récupérer Les news à droite à gauche Dans mon fan scene Et quand j'étais dans mon site Forgotten in space J'ai réussi Comme je te l'ai dit A rentrer en contact Avec Blackie J'ai aussi réussi A rentrer en contact Avec Eric Forest Qui Comme pseudo E-Force Qui était dans le groupe A l'époque Chanteur Et qui a eu Un malheureux accident De van En Allemagne J'ai réussi à rentrer En contact Avec sa petite amie De l'époque Et elle m'a filé Des news Et j'ai pu ensuite Les publier sur le site Etc Donc on essayait De récupérer Des informations A droite à gauche Et sur internet On arrivait à en trouver Donc l'idée pour moi C'était surtout De publier des news De créer un truc Qui manquait Selon moi Et c'est comme ça Que tout est parti L'idée c'était L'époque d'internet Qui n'a plus rien à voir Avec aujourd'hui Tout tenait sur une page Donc il y avait les news Il y avait sur une colonne De gauche Une espèce Une espèce de chronique Mais je veux dire Ça ressemble pas à grand chose Et donc Donc il fallait afficher la page Sur le navigateur Il n'y avait pas d'interaction Ensuite on pouvait Une fois qu'elle était Complètement chargée On pouvait couper son modem Et lire tranquillement Les news C'était un peu L'idée que j'avais fait Donc au début C'était C'était Violent Solution Numéro 1 Ensuite il y a eu Numéro 2 Ensuite le numéro 3 Et je crois qu'on a fait 17 numéros comme ça Et la page était réactualisée Toutes les semaines Ou tous les 10 jours A peu près Et donc c'est comme ça Que tout a commencé En fait vous faites partie Des médias en France Qui avaient un peu Commencé à ringardiser La presse papier classique Puisque les magazines de métal A l'époque Était mensuel C'est vrai On a Je dirais pas ringardiser On a essayé De donner l'information Avant qu'on l'ait eue Avant qu'eux Puissent la publier On a essayé De proposer Quelque chose de différent Mais ça c'était vraiment Les news ont toujours été Le 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 cœur De VS Webzine Je veux dire Si toi tu venais Chez nous Tu allais lire les news Je veux dire Les gens revenaient Pour lire les news C'était C'était l'actualité C'est encore ce qui fait Je pense que les gens Vont peut-être sur Certains sites internet Certains Webzines Et lire les commentaires aussi Mais ça on y reviendra Oui ça c'est une autre histoire Donc ce qui t'a donné Cette envie de t'investir En fait dans ce milieu C'est C'est un manque Que tu ressentais Pour toi même en fait C'est ça Tu voulais créer Ce qui n'existait pas Je voulais créer Quelque chose qui n'existait pas Encore dans un média français Je me suis dit Tiens il y a quelque chose A faire dans ce domaine là Voilà Donc je me suis lancé Là dedans Par moi même Et évidemment Quand tu te Quand tu te lances Dans quelque chose T'as envie Qu'il y ait du sucre Enfin pas qu'il y ait du sucre Mais t'as envie qu'on te lise Ça c'est Je pense que Tes musiciens Sylvain Tu fais de la musique Je pense que c'est pour toi C'est sûr Ah bah bien bien sûr On se comprend Donc tu as envie D'avoir une certaine Audience On va dire Et moi C'était 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 un peu l'objectif Si tu te lances dans quelque chose Autant essayer de le faire bien Et de voir comment ça évolue Donc là on passe Alors des balbutiements Tu le disais Quelques numéros De Violent Solutions Qui se transforment Petit à petit En VS Webzine Et qui devient En fait un média Qui voit passer Beaucoup d'internautes Donc tout ce développement là Ça s'est passé comment ? Est-ce que Tu as Tu as cherché à le créer ? Est-ce qu'il s'est fait Parce que vous proposiez Du contenu différent ? Comment en fait Vous êtes passé D'un petit webzine D'un fan de musique Comme il en existait Déjà d'autres Pour ainsi dire Au plus gros webzine De métal francophone du web ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai cherché Je ne vais pas le cacher On l'a cherché A avoir du succès On a cherché On ne va pas dire du succès On a cherché A avoir des visiteurs On a cherché A avoir des gens Qui nous lisent Moi j'ai commencé A rentrer en contact Avec les labels Et des groupes Pour publier leurs news Donc Comme je cherchais des news Autant aller les chercher A la source Donc je suis allé J'ai pris contact Avec pas mal de labels A droite à gauche Français Ou étrangers Je me suis abonné Au mailing list Qui existait à l'époque Pour essayer d'avoir De l'actualité Et j'ai essayé De publier De faire un contenu Qui soit Le plus complet possible Et de l'autre côté J'ai essayé Via d'autres mailing lists Et des groupes Qui existaient A faire en sorte Que le site Commence à être connu Là j'ai eu Mes premiers accros Avec des Des sites concurrents J'ai eu des gens Qui sont venus Faire un très beau Contrôle C Contrôle V Sur toutes mes pages De news Et le publier sur leur site J'ai eu des choses Comme ça Qui se sont faites Très rapidement Et qui te donnent Envie de tout arrêter Donc On a essayé Moi j'ai essayé De développer le contenu Au maximum Au début En se basant vraiment Sur les news Et au fur et à mesure D'être en contact Avec des labels On a commencé A rentrer un peu Dans le cirque D'être considéré Comme un média On va dire Par eux Ce qui était extrêmement difficile Au début A cette époque là Et d'essayer Donc on a essayé De publier autre chose Donc on a commencé A faire des premières chroniques Qui étaient un peu plus Sérieuses Et un peu moins Amateurs On va dire Dans le sens Et on a commencé Également A publier Quelques Premières interviews Mais après Comme dit Tout au début Il fallait chercher Les gens Et essayer De les faire venir On va dire C'est un peu Un peu ridicule De dire ça aujourd'hui Parce que c'est ce que Je reproche le plus Au monde actuel C'est de De devoir Créer un site Puis ensuite Créer un article C'est ce que tu vas faire Avec ce podcast Donc tu es en phase De création De quelque chose Et ensuite Tu vas devoir Faire de la promotion Et c'est ce que J'ai fait aussi Au début Donc là Comment faire de la promotion C'était réussir A faire venir des gens J'utilisais surtout Des mailing lists Et des choses comme ça Pour essayer De me faire connaître Après J'ai aussi eu la chance D'être assez D'être référencé Par les moteurs de recherche De l'époque Assez rapidement Et les gens Commençaient à venir Au fur et à mesure Tout C'est vraiment A décoller complètement Quand j'ai commencé A mettre en place Le forum Sur le site D'un côté Et de l'autre côté A mettre en place Des sections commentaires Qui permettaient Aux gens d'interagir Et c'est là Que VS s'est imposé On parle de quelles années là ? Écoute là Je pense qu'on doit être En 2002-2003 Dans ces années là Oui à peu près A l'époque où moi Je suis arrivé aussi Alors Voilà Donc Comme je le disais A ce moment là Je pense qu'on avait Enfin Je pense que j'avais trouvé La clé La clé c'était interagir C'était utiliser internet Pour pouvoir avoir De l'interaction Entre les gens Et c'est ce qui a fait Le succès Du site Donc C'était De pouvoir mettre Cette zone commentaire Où les gens pouvaient S'exprimer Et dire ce qu'ils voulaient Et c'est ce qui a fait Que les gens revenaient Ils recherchaient l'actualité Et ils répondaient Etc Etc Et donc là On a eu vraiment Une influence Qui a vraiment commencé A décoller A cette époque là De la même façon J'ai complété Réellement l'équipe De rédaction Au fur et à mesure Dans ces années là Et on est passé D'une équipe Qui était Super petite Avec Moi Mon ancien maître De stage Quand j'étais en école D'ingénieur Curglom Papy Cyril Et on a intégré Luffy Fabrice Qui était Un Un pote De lycée Que j'ai retrouvé Sur internet Lui aussi A cette époque là Et on a intégré D'autres personnes On parlait D'Uriel Par exemple Bertrand Garnier Voilà Bertrand Garnier On a aussi intégré Sébastien Bertiot Connu sous le Pseudo Cheb Ça ça fait vraiment Parti de la Première équipe A cela on va rajouter Chaka Ludovic Versier Qui s'occupait De la partie glam Et qui était un personnage Vraiment spécial Mais très très sympathique Et J'espère ne pas en oublier Mais on va dire Ça c'était le noyau dur Des tout débuts Et qui était là Au décollement Enfin au décollage De VS Où les gens commençaient A venir s'intéresser à nous Suite à ce décollage Quelles sont selon toi Les années De l'apogée En fait de VS C'est à dire Le moment où Vous avez le plus de visites Où Le webzine est devenu Une grosse machine Vous avez des Des labels Et des artistes Qui vous sollicitent Tu Tu mettrais ça A peu près à quelle époque On va dire On a eu d'abord Une espèce de De montée en puissance Et l'apogée De cette montée en puissance Ça a été le VS Fest Le VS Fest 1 Alors je ne sais plus Quelle année Il a vraiment eu lieu Et ça Ça a été le sommet Je pense Au niveau De Du nombre De On va pas dire Le nombre des visites Les nombres des visites Ils restaient quand même Très stable Et très haut Pendant beaucoup d'années Mais je pense que le VS Fest C'était une espèce D'accomplissement Où à ce moment là A mes yeux On était devenu Légal De certains magazines On était considéré On était réellement considéré Comme étant autre chose Donc le VS Fest a eu lieu Le dimanche 21 mars 2004 En tout parlant J'ai pu retrouver ça Donc c'est en 2004 Moi personnellement J'ai toujours eu Un coup de coeur énorme Pour Scarve Et pour les membres du groupe Qui sont devenus On va pas dire Des amis Des amis virtuels Mais je veux dire C'est des personnes Sur lesquelles je peux compter Mais on a aussi soutenu Évidemment Gojira On les a énormément poussés On a soutenu The All Dead 3 aussi No Return A été quel un groupe Qu'on a beaucoup soutenu Au fil des années Vous avez hébergé Leurs forums aussi A un moment donné Tous ces groupes là Oui c'était à peu près A la même époque On a hébergé Tous les groupes Dont tu viens de parler On a hébergé Les forums officiels Il y en avait pas Ça j'avais trouvé Sur un site américain Je sais plus lequel Ils avaient hébergé Un forum officiel De je sais plus quel groupe Et nous on avait Un forum sur VL Je me suis dit Pourquoi on fait pas ça J'ai contacté Scarve J'ai dû contacter D'autres groupes Ça s'est mis en place De même Donc là On était arrivé A un niveau Qui était quand même Fantastique Parce qu'on pouvait Discuter clairement Avec les membres du groupe Les fans Les gens pouvaient venir Discuter avec eux Et ça c'était un plus Dingue Enfin à mes yeux Moi j'étais un métalleux Qui a commencé A écouter du métal Dans les années 88 Et si je me disais Que j'allais pouvoir Être en contact Échanger Faire des vannes Et compagnie Avec des mecs de groupe Que j'adore Bah j'y aurais jamais cru Donc je sais pas non plus Si les gens se rendaient compte De cette chance là Je pense que c'est Une partie du Une grande partie du succès Lié à ça Tu le disais avant L'interaction C'est vrai que moi aussi J'ai grandi Dans les années 80 Parler avec un musicien C'était comme parler Avec un dieu Quasiment c'était quelque chose Il fallait aller à l'église Quoi prier Tu vois Oui oui c'était quelque chose C'était quelque chose Un peu mystique Et là tout à coup Ça désacralisait en fait Comment dire Le statut du musicien Puisqu'il était accessible Il pouvait te répondre Ça c'est arrivé Avec internet en général Mais les forums Du style De ceux de VS On peut regretter aussi L'époque où justement Le musicien était un peu sacré Parce qu'on va dire La contrepartie de ça C'est qu'on a vu de plus en plus Un manque de respect D'une partie du public Vis-à-vis des musiciens Puisqu'ils pouvaient S'exprimer librement Sur internet Mais dans un premier temps Du moins Il y avait cette nouveauté là Qui était quelque chose D'assez extraordinaire Oui on va dire ça C'est le niveau d'interactivité Que tu peux avoir Qui était le niveau Le niveau gold Je veux dire le niveau le plus élevé Donc pouvoir interagir En plus c'était des forums Officiels Donc normalement Dans la logique Tu n'allais pas venir sur le forum Pour leur cracher dessus Je veux dire Sinon tu n'étais pas Dans la bonne démarche du tout Je pense que c'est On va parler des commentaires de VS Et tout ce que tu veux Et d'autres choses Qui sont parties en couille Mais je veux dire Sur les forums Ce n'est pas partie en live Et s'il y en a qui venaient Pour essayer de les provoquer Il y avait toujours un des musiciens Qui était modérateur De son propre groupe Sur le forum Donc il pouvait Il pouvait intervenir Si jamais il y en a Qui venait uniquement Pour être négatif vis-à-vis d'eux Mais je n'ai pas de souvenirs De ce type là Sur les forums officiels Mais effectivement On avait beaucoup De forums officiels Et bon Les choses ne marchent Que si eux ne venaient Donc on a aussi évergé Des forums officiels De groupes Où personne ne venait jamais Comme Lootblast Je veux dire Stéphane Buriez Il n'était pas sur internet A l'époque J'avais réussi A rentrer en contact avec lui Il m'avait dit Ah ouais ok Pas de soucis Mais au final Ils ne sont jamais venus intervenir Par contre Les mecs de Scarve Les mecs de The All Deadly No Return Etc Ils se sont tous Réunis là Bon moi D'un autre côté J'étais bien content Ça nous faisait Une influence De plus Donc des fans Qui venaient Parce qu'ils savaient Qu'ils pouvaient interagir Avec le groupe Donc c'était une vraie Satisfaction D'avoir ce Ce genre de forum Sur le site Mais comme Pour en revenir A ta question Donc je pense Que ça devait être Dans ces années là Les années 2004 5 6 Même si je ne suis pas Ça devait être Les années où on était Je ne vais pas dire Les années fast Où on a eu le plus De visiteurs Mais je vais dire Peut-être plus Où on avait une vraie Hype positive Sur VS Les gens Découvraient internet Pour la plupart Nous aussi Moi en tant que rédacteur Et les autres Qui étaient là On découvrait aussi internet On ne savait pas Comment ça marchait On ne savait pas Il n'y avait pas De règle de bonne conduite Non plus Je veux dire Tout le monde Découvrait sur internet Et il s'exprimait Comme il le sentait Comme il le pouvait Il n'y avait pas De code Comme ça peut Peut-être un peu plus Exister aujourd'hui Dans les interactions Donc c'est parti Dans tous les sens C'est certain Mais c'était Ces années là On va dire De 2003 4 5 6 Je dirais Jusqu'à l'année 2007 On était vraiment Les années Les plus Les plus Foles Et les plus Positives Pour VS Alors pour qu'on puisse Se rendre compte Un petit peu De l'affluence Est-ce que tu te souviens Un peu des chiffres De visites quotidiennes De cette grande époque ? On devait arriver A 10 000 visiteurs Par jour 10 000 visiteurs Uniques par jour Au moins Au moins Voilà C'est énorme Je crois Je crois que le record Qu'on a eu C'était 17 000 Visiteurs En une journée Mais je veux dire A l'époque On avait J'avais une certaine puissance Avec VS Sur pas mal de trucs Les gens Peut-être certains S'en souviennent Mais c'est nous Qui annoncions L'affiche du Hellfest Et le dévoilement Des groupes Au fur et à mesure Et on les annonçait Avant le site Du Hellfest Parce que A cette époque là Le Hellfest N'était pas devenu Le gigatruc Qu'il est devenu Depuis Mais Moi j'étais en contact Avec Ben Barbeau Et compagnie Et ils me voulaient En tant que partenaire officiel Moi je voulais aussi Être partenaire du festival Et Pour avoir le plus D'impact Dans leur communication Ils savaient qu'il fallait Passer par VS Je dis pas ça Parce que Pour me mettre en avant On me vanter Mais c'était comme ça A l'époque Oui c'est une réalité Voilà c'était une réalité A l'époque Donc il fallait passer par là Et donc nous on mettait Nous Avant eux Les affiches en ligne Donc on était quand même Je veux dire Si tu expliques ça Maintenant Un mec qui écoute du métal En 2020 Il va être ironé Je veux dire Surtout Ce qui est devenu Le Hellfest C'est ce qu'il représente Alors justement Vous avez eu Depuis les humbles débuts Jusqu'à cet apogée Vous avez été en contact Avec les labels Avec les groupes Vous receviez des promos Vous avez hébergé les forums Ça devait être quand même Un peu grisant En fait De se retrouver au centre De cette activité En fait Dans cette ruche En fait Alors que toi A la base Comme tu le disais Tu étais Devenu un peu Journaliste Un peu par hasard En fait Est-ce que toi Et tes collègues Au sein du Webzine Vous aviez Pris un peu conscience Que vous aviez Une certaine responsabilité C'est-à-dire que VS étant devenu Un Webzine important Une bonne ou une mauvaise chronique Ça pouvait influencer Des ventes Ça pouvait Ça pouvait influer En fait Le destin D'un groupe Alors c'est certain Qu'on avait Une certaine Puissance Vis-à-vis de ça Mais On pouvait Mettre en avant Nos coups de cœur Et on pouvait Vraiment Déclencher des choses Sur des groupes Je me souviens Enfin Tout le monde connait En France Hydrogyne Le groupe de la chanteuse Je ne sais plus Comment elle s'appelle Julie Et ce truc-là Il a démarré Par Par nous Parce qu'on a publié Des photos D'elle En En petite tenue Oui C'est ces photos Promotionnelles Et C'est le responsable Du label Qui m'a envoyé Les photos Enfin Du distributeur De l'époque Qui m'a envoyé Les photos Et il m'a dit Ouais tiens Tu peux mettre ça En avant Moi j'ai mis ça En avant Et sans me dire Que ça allait Devenir Le phénomène De foire Que c'est devenu Derrière Mais c'est parce que Les gens ont réagi Tous De façon Super enthousiaste Ou disproportionnée Je sais pas Mais Voilà Après c'est les gens Qui réagissent A ce qu'on leur propose Et Si on essaye De mettre en avant Un groupe Pitoyable Qui est mauvais Les gens Ils connaissent La vérité derrière Ils vont se rendre compte Par eux-mêmes aussi Donc On pouvait être déclencheur Peut-être sur certaines choses Mais dans certaines limites Je veux dire Les gens sont pas bêtes Donc Oui On pouvait On pouvait On pouvait déclencher Des trucs Mais Moi j'avais confiance Quand même J'ai confiance Sur les gens Et sur Sur leur propre Capacité de jugement Donc Je pense qu'on avait Un certain pouvoir Mais c'était Quand même Je pense Assez limité Pendant aussi La vie Du webzine Il y a eu Un changement majeur Dans l'industrie Du disque Savoir Le passage De l'achat De musique Sur support Qui est encore Généralisé On va dire A la fin des années 90 Début des années 2000 Et puis Plus à petit Est arrivée La généralisation De la musique Disponible Gratuitement Sur internet Le téléchargement Illégal Ces changements Vous Vous les avez perçus Aussi A votre niveau Ou De votre côté Ça vous concernait Pas vraiment En fait C'est pas C'est pas votre rôle De regarder ça Éventuellement De participer D'une manière Ou d'une autre Au maintien De l'industrie Telle qu'elle existait Avant Écoute Nous on s'est Beaucoup penché Sur ce sujet Là Pendant Pendant Avec VS Webzine Pendant ces années Là On avait fait Un dossier Je crois Dès 2002 J'ai pas les dates Je suis désolé Mais je pense Dès 2002 On avait interviewé Les principaux acteurs Du 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 Metal français En tant que Label manager Je sais qu'on a interviewé Laurent Maire De ListenApe On a interviewé J'ai interviewé Mika De Season of Mist J'ai dû interviewé Un distributeur Comme Qui s'appelait M10 A l'époque Pour Faire un sujet Justement Sur L'apparition Du MP3 Les répercussions Que ça a pour eux Et quel est l'avenir Des supports physiques Etc Donc on en avait parlé Dès le début Avec eux Je me souviens Que Mika De Season of Mist Lui Il pensait Qu'on allait Migrer vers Un espèce De version CD Le S.A.C.D Je crois que c'était ça Son vrai terme Donc qui était Le CD De haute définition On va dire Et donc il espérait Qu'on allait partir Sur des choses comme ça Tous ne pensaient pas Qu'on allait partir Sur du dématérialisé Complet Surtout aujourd'hui Au streaming Le seul qui Quelques années plus tard M'avait dit Ouais mais tu verras On va tous basculer Sur le streaming On va tous écouter Sur internet C'était Laurent Merle Qui m'avait dit ça Quand je l'avais rencontré Au Midem Ça devait être A Cannes Ça devait être En 2012 Un truc comme ça Il m'a dit Tu verras D'ici quelques années On passera là-dessus Mais Nous Quel était notre rôle Notre position Sur tout ça On va dire VS a débuté Grâce au téléchargement légal Il faut le dire Quand tu crées Un webzine En parlant de rien Que tu reçois Pas de promo Ni quoi que ce soit Tu fais comme Ce que font les gens A l'époque là Si j'étais capable De créer un site internet En 99 J'étais capable De me procurer Des albums En version En version MP3 Donc Ou en autre version A l'époque là Donc les premières chroniques On les a aussi faits A partir de MP3 Qu'on a téléchargé Ensuite on est rentré En contact avec Des labels Etc Les labels ont commencé A nous envoyer les CD Et je veux dire A ce moment là On a eu des promos A la tonne A la louche C'est aussi pour ça Qu'on a dû Grandir l'équipe Etc Pour essayer de donner Satisfaction Vis-à-vis des labels Et des choses comme ça Et on arrivait quand même A publier On a publié Pendant quand même Beaucoup d'années Sans chroniques de disques Par mois Donc c'était quand même Énorme Le fait est qu'après Je dévie un peu du sujet Mais bon Je veux dire Le fait est qu'après Les labels qui nous disaient Le MP3 c'est pas bien Ils ont commencé à nous dire Bah maintenant vous avez C'est du MP3 Et donc là On leur a rionné Parce que nous On était encore En position de force Vu qu'on avait On était devenu Quelque chose Enfin un site Qui était plus ou moins Incontournable Sur la scène française Donc à ce moment là Aux labels Qui sont venus nous dire Ah bah maintenant Vous allez chroniquer Du MP3 On leur a dit Bah ce sera sans nous Les gars Voilà Et donc on a dit non A Nuclear Blast On a dit non A Century Media On a dit non A plein d'autres labels Qui ont commencé A nous envoyer ça Et évidemment Le pire c'est que C'était les plus gros Donc ceux qui avaient Le plus de fric Et le budget Qui ont commencé A passer à des formats Dématérialisés Et à essayer De nous contraindre De travailler comme ça Avec eux Donc le fait est Que derrière nous En refusant Leur politique Mais on chroniquait Plus tous leurs albums On chroniquait les albums Qu'on achetait nous-mêmes Ou alors qu'on téléchargeait Faut pas se voiler la face Mais on chroniquait pas Sur la base De leurs CD promo Donc ça c'était Un peu notre position Et l'ensemble de la rédaction Se tenait à ça Donc les rédacteurs Étaient libres De chroniquer Ce qu'ils voulaient Évidemment Et s'ils voulaient Chroniquer A partir de MP3 Officiel fourni Par les labels Je leur filais S'ils le voulaient Mais on n'était plus Dans la chronique Obligatoire Quand on recevait Un CD promo Nous on s'obligeait A rédiger une chronique Donc tout ça Pour arriver à quoi Pour arriver Au fait que VS finisse par zapper Certaines grosses sorties Que les lecteurs attendaient Ils se demandaient Pourquoi est-ce qu'on parlait plus Du dernier Sepultura Ou du dernier Soulfly Ou je ne sais pas Quel autre groupe Parce qu'on ne recevait pas Les promos Et que ça ne motivait personne De parler de ces groupes là A ce moment là Et tout ça Pour finir Par être un peu décalé Vis-à-vis de l'actualité Je pense que ça aussi Ça a été un point Qui a été Peut-être Responsable Enfin je ne sais pas Par les déclins Mais de la fin De l'époque de VS A la fin On ne chroniquait plus Toutes les grosses sorties Donc on avait peut-être Moins d'intérêt Etc Mais par contre Vous avez eu un avantage Par rapport à la presse papier Par exemple Qui dépend en grande partie De la publicité Des gros labels Pour vivre Vous aviez cette liberté De pouvoir refuser Et d'en faire Avec à votre tête En fait Oui on faisait vraiment Ce qu'on voulait Parce que l'objectif N'a jamais été De gagner de l'argent Avec VS Ça c'est un point Qui était clair Et donc Moi j'avais Au fur et à mesure Des années Je pense à partir Des années 2011-12 Les partenaires publicitaires Qui étaient sur le site Étaient tous Des tourneurs Ou alors C'était Arca Par exemple Arca Design Qui faisait du pressage De disques Ou alors C'était des boîtes De merchandising Là on revient encore Vers Philippe Courtois Avec EMP Qui le gérait à l'époque Ou encore Décibel Rebelle Qui était Un gros site de merch A l'époque Voilà Donc moi j'étais Avoir des partenaires Comme ça Faisait que Ça me permettait De payer l'hébergement Et tous les frais Annexes de VS Sans problème Et puis On ne pouvait plus Derrière D'un point de vue Déontologique On ne pouvait plus M'accuser de Comme il y en a Qui s'amusait à le dire Vous faites ce que Les labels vous disent De faire Etc Bah non A la fin Les pubs Ce ne sont pas Les labels Qui nous les payent Il y avait peut-être A la fin Uniquement le Listenable Qui me payait encore Des pubs Mais j'avais Tellement de possibilités De gens Qui voulaient M'acheter De la publicité Sur le site Que je pouvais Me permettre Le luxe De les choisir Donc j'avais des partenariats L'année avec eux Et donc c'était Beaucoup plus simple De mettre des pubs De Garbombozi Donc j'étais complètement Indépendant Vis-à-vis D'un attaché de presse Qui aurait voulu Me faire une quelconque On ne va pas dire menace Mais me dire Je ne t'achèterai plus de pub Si tu chroniques pas mes disques Donc ça c'est quelque chose Qui n'a jamais existé Chez nous De toute façon Pour rebondir encore une fois Sur la dématérialisation OVS a été le premier Webzine spécialisé métal Ou je ne sais pas quoi A proposer une compilation Entièrement numérique Qui avait été réalisée Avec Believe Et donc qui était présente Sur toutes les plateformes De téléchargement légale Elle existe encore Cette compilation Elle doit encore être disponible Si vous la cherchez bien Sur les plateformes là Je n'ai jamais touché Un COPEC là-dessus C'était absolument pas le but C'était Believe Digital Qui est maintenant responsable De la mise en ligne Sur toutes les plateformes numériques Par très très important Du catalogue multimédia Qui existe Si vous allez sur Youtube Et vous essayez D'écouter un truc officiel Souvent il y a écrit Believe SS en bas Et c'est toujours la même boîte Donc c'était Un des responsables commerciaux De Believe Qui était venu Me prendre contact avec moi Et qui m'a dit Tiens ça ne t'intéresserait pas De faire un truc ensemble Et on est arrivé à faire Cette compilation Qui était disponible Un téléchargement Payant évidemment Mais à un prix bidon C'était Ciseaux Moi j'ai fait Cette compilation-là Avec eux C'est moi qui sélectionnais Les groupes Mais c'était juste Pour lancer un débat Pour montrer Que c'est peut-être La voie vers laquelle On va tendre Et je me suis fait incendier Quelque chose de fantastique Dans les commentaires Par une bonne partie Du lectorat Qui était encore attaché Au format physique Voilà Et donc c'était Au final c'était un pugilat Ils n'avaient rien compris Les gens C'était triste Pour moi Mais bon c'est comme ça C'est vrai qu'il y a eu Une période transitoire Pendant laquelle Le public métal Et pas seulement celui Qui allait sur VS A fait de la résistance Par rapport au changement Inéluctable Du format physique Vers le format digital Oui je pense Que c'est encore Un des derniers publics A aller acheter Du format collector Du CD Etc Je pense que Parmi les rares Dernières personnes Qui achètent des CD Il doit avoir Beaucoup de métalleux Ça se voit encore Sur Facebook Moi j'ai encore Des amis Qui partagent Sur Facebook Quand ils achètent 3 CD Oui le mettre en photo Tout fièrement Oui le mettre en photo Voilà J'ai acheté 3 CD C'est En 2020 C'est bizarre Mais bon Voilà Mais mon fils Qui lui a 16 ans Il écoute du rap Il fait ce qu'il veut Mais Je sais pas comment Est-ce qu'il Il est arrivé A aimer le format CD Et donc Il s'achète des CD C'est assez C'est assez spécial Je sais pas Je pense pas avoir été Au contraire Moi je lui ai dit Mais non mais n'achète pas ça Tu peux avoir tout De façon virtuelle Mais il y a encore Des exceptions Par exemple Qui sont intéressées Par le format CD Il n'y a pas que des métalles Mais je pense qu'on est encore Une bonne base de fans À ce niveau Oui ça c'est vrai Tu as parlé Tu as parlé Jusqu'à présent De plusieurs Ce que j'appellerais Des innovations En fait Avec le webzine Quand on préparait Cet entretien Tu m'as parlé Du fait que Vous étiez quasiment Les premiers Si ce n'est Les premiers A avoir Interrogé Des gens Qui gravitent Autour du milieu Du métal Et pas seulement Des musiciens Des professionnels Des labels Est-ce que comme ça Rapidement Tu peux recenser L'ensemble De ce que tu penses Être des innovations Qui ont été apportées Par un VS Webzine Alors comme Comme innovation Au niveau du contenu On peut parler Par exemple De tous les dossiers Qu'on a fait Sur les acteurs de l'ombre On va dire De façon globale Sur Donner la parole Au label manager Ça j'ai commencé A le faire A partir de 2001 2002 Ensuite J'ai mis en place C'est une rubrique Qui apparaissait Une fois Pour moi Elle s'appelait La Belle Histoire Où je revenais Sur Les albums Qui ont été sortis Par certains labels Et on Passait les albums En revue avec eux Donc j'ai fait ça Avec Bones Brigade J'ai fait ça Avec Avec Adipo Serre Avec Mika De Season of Mist Et sûrement Avec Laurent de Listener Donc on a On a sorti Pas mal de contenu Comme ça Sur des Sur l'envers Du décor En donnant la parole A des gens Qui Qui ont donné pas La parole Dans la presse Écrite normale Française Parce que ça N'intéresse personne Donc C'est pas vendeur De faire un papier De ce style là Donc on Mais je crois Qu'à la fin Rockard a fait La même chose Que nous Je crois Qu'ils nous ont Repompé le concept Et qu'ils ont dû Le mettre en place Si je dis pas de bêtises Derrière On a On a fait d'autres D'un point de vue contenu On a fait des dossiers Par exemple Sur le pressage de disques On a fait aussi Des dossiers Sur tout savoir Sur ce qu'est la distribution De disques Comment ça se passait Et là aussi J'avais contacté Des mecs Qui étaient responsables De la distribution Dans pas mal De boîtes françaises On avait aussi fait Des dossiers Sur les métiers Du métal Donc on avait Je crois Que c'était C'était quelqu'un De l'équipe Qui avait fait ça C'était Horror 404 Qui avait fait ça Elle avait interviewé Francis Zeguth Elle avait interviewé Ben Barbeau Elle avait interviewé Je sais pas Des gens qui faisaient Des artworks Des choses comme ça Donc au niveau des contenus On a fait plein de Plein de trucs Un peu différents Des choses qu'on pourrait Plus Trouver dans des formats Magazine Fanzine C'est des contenus Que j'adorais faire J'ai fait par exemple Aussi un dossier Qui s'appelait Le métal A-t-il goût de l'argent Qui était Un dossier Où j'ai vraiment Essayé De parler Carte sur table Avec des groupes Comment ils géraient Comment se gérer L'argent Au sein d'un groupe Un des derniers dossiers Que j'ai fait C'était Tu payes Et tu signes C'était un dossier Où Je dévoilais La face sombre Des groupes Qui payaient Pour avoir Leur album Distribué Ou signé Sur un label Voilà Mais aussi Moi c'était plus De montrer Que au final Les labels Quand on achetait Un disque Un certain label On pensait avoir Une certaine qualité Mais si au final N'importe qui Peut payer sa signature Tu peux plus juger La qualité des disques Donc ça C'est les genres De choses Qu'on a fait En termes D'idolation Éditoriale Alors je sais pas Est-ce qu'on trouve Encore des dossiers De ce style là Ou des choses De ce style là Actuellement Est-ce qu'il y avait D'autres webzines Qui faisaient Du contenu De ce type là Tu peux me le dire Sylvain C'est ce qu'un peu Tu essayes de faire Avec le podcast Je pense Je me trompe peut-être Parce que je ne suis Plus tellement L'actualité En fait Sur internet Mais j'ai l'impression Que le format webzine Aujourd'hui en 2020 C'est un format Qui est un peu dépassé Du coup non Je pense pas Que ça existe encore Mais ce que j'essaye De faire moi Justement Donner la parole A des gens Du milieu Qui ont accompli Quelque chose Peut-être que La différence aussi C'est que Je le fais Pour mon plaisir D'abord De créer quelque chose Évidemment Je souhaite être écouté Mais si c'est pas le cas C'est pas gênant Tu vois Je trouve Mon enrichissement Personnel ailleurs Je pense sincèrement Peut-être que là Je m'avance un petit peu Sur la conclusion Mais je pense qu'avec La mort de VS Il y a aussi Un type de média Un type de format Qui est mort en même temps Pour donner mon exemple Personnel J'avais pris l'habitude Avant Cette fameuse date De juin 2016 Le matin Quand je prenais mon café Une des premières choses Que je faisais Après avoir un petit peu Regardé les news Je regardais VS Alors Il y a des news Il y a des commentaires Et avec la mort de VS Cette habitude là Est morte aussi A mon avis Il y a beaucoup d'auditeurs Qui vont se retrouver là-dedans J'ai perdu cet intérêt Pour les webzines Tu vois Il y a un côté symbolique Dedans Donc je pense que Ce genre de dossier Oui ça n'existe plus vraiment En fait J'ai l'impression De faire un peu d'archéologie En fait En faisant Ce podcast Tu vois Ouais mais même Même à l'époque Où nous on existait Je veux dire De faire des dossiers Comme nous on faisait Enfin Je vais me dire Au nouveau Que j'essaye de me mettre en avant Je suis prétentieux Mais je pense que personne Ne faisait ça Je veux dire Il y avait plein d'autres webzines Mais il y en avait très peu Qui faisaient Enfin Qui essayaient d'innover En proposant du contenu Qu'on n'avait pas Ailleurs Actuellement Je sais que Metalorgie A un ou deux nouveaux rédacteurs Que je connaissais Enfin je connais pas bien Mais je sais qu'ils font Maintenant des dossiers Un peu Que moi je considère Un peu similaire Je sais qu'ils ont fait un dossier Sur la presse métal On en avait aussi fait un Enfin ils en ont fait Ils sont revenus Sur Enfer Magazine Etc Rockard avait aussi fait ça Il y a quelques années Mais je veux dire Metalorgie est le seul Et encore je pense Dans les deux trois dernières années A maintenant oser Essayer de mettre en place Des dossiers Où ils explorent un sujet Ils essayent de l'explorer Du mieux possible Et à ce niveau là Ils ont une démarche Un peu similaire A celle que nous on avait Dans l'époque de VS Et donc souvent On va Enfin Quand on me parle De VS Webzine Les gens reviennent Toujours vers moi Avec des choses négatives Sur les commentaires C'était n'importe quoi Blablabla Ou plein d'autres Plein d'autres sujets Mais c'est souvent Avec une approche Assez négative Vis-à-vis de ça Mais je Enfin Je voudrais Je veux dire On a fait des choses aussi Qui étaient bien Je pense Et parmi justement Ces choses là D'un point de vue éditorial On avait essayé De proposer des choses nouvelles C'est aussi un peu Comme le site Que tu avais géré Toi Donc là je te retends le micro Où vous essayez De faire des interviews Avec des artistes Mais en leur consacrant Énormément de place Donc peut-être que tu peux L'introduire rapidement Pour que les gens comprennent Oui J'ai fait partie brièvement D'un webzine Qui s'appelait Les Grimoires de Paracels J'en suis le co-créateur Avec Benoît Blain Qui est également Guitariste Chez Monolithe On a été rejoints Par Fred Pichot Qui est Officier chez Metalian Et Uriel Bertrand Garnier Donc Dont tu as parlé tout à l'heure Qui a aussi écrit Sur VS Webzine Effectivement On était dans une logique De niche Dans le sens où nous On voulait s'adresser Aux gens Qui ont envie De comprendre Ce que les artistes Ont à raconter En profondeur Donc en leur laissant Beaucoup de place Je n'irais pas jusqu'à dire Qu'on allait dans le sens inverse Du côté news Actualité de VS On ne s'est pas mis Dans une logique D'être contre quelque chose Mais plutôt Peut-être de proposer Un truc supplémentaire D'ailleurs tu m'as dit Pendant qu'on préparait Cet entretien Que toi tu aurais aimé Avoir ça sur VS Ce qui montre aussi Que A la fois ton ouverture d'esprit Et ton envie d'innover Ben oui Parce que moi je trouvais Ce que vous faisiez Vraiment quelque chose d'innovant Parce que c'était des interviews De fond Qui étaient très longues Vous preniez le temps Et l'espace Pour vraiment Parler en profondeur Avec un artiste Moi ce qui Et ça c'était quelque chose Qui ne se faisait pas Et que si on lit La presse écrite Et bien on n'a pas la chance D'avoir des articles Qui sont très longs Même s'ils regardent Et on peut être content D'avoir un magazine comme ça Ils donnent quelquefois Beaucoup de pages A certains artistes Mais je veux dire C'est quand même Une démarche Qui était Que vous aviez Qui était complètement nouvelle Je veux dire De pouvoir donner Des articles comme ça En profondeur Et je pense que ça se fait Très peu A cette époque là A l'époque où Votre site existait Moi ça aurait été Avec plaisir Que je vous aurais Donné l'exposition De VS Donc le lectorat Pour avoir plus de lecteurs Et de venir vers là Mais bon Les choses ne se sont pas faites C'est comme ça Mais je veux dire D'un point de vue Je pense donc Comme je te disais D'un point de vue éditorial On a innové On a essayé de proposer Des choses Qui étaient un peu différentes De ce qui se faisait Je ne sais pas Si les gens le ressentent Après en dehors De la partie vraiment éditoriale On a innové En faisant Plein d'autres trucs Je pense qu'on a On a fait Cette fameuse VS Fest 1 Où on a réussi A rassembler Ce qui était La scène émergente française De l'époque A la loco A Paris Avec des groupes Comme Gojira Qui étaient loin D'être le mastodonte Actuel Avec l'outblast Avec Scar On avait réussi A blinder La locomotive Sold out Avec plus de 1000 personnes Avec une affiche 100% française Et là on était Au début des années 2000 Et la scène métal française A cette époque là Elle n'était pas du tout Du niveau actuel Et en France même Je pense que tu peux aussi En parler Étant donné que tu es Dans différents groupes Eh bien Au tout début Les gens n'étaient pas Intéressés par les groupes français Parce qu'il y avait Une mauvaise étiquette Qui leur était collée dessus Donc on a Je pense qu'on a On a beaucoup soutenu On a beaucoup essayé De développer ça Et le VS Fest A été quelque chose De déterminant A ce niveau là Ensuite En dehors de ça On a fait Au moins que tu veux Ajouter quelque chose Sylvain Vis-à-vis de Oui je pense que tu as raison En fait Au début des années 2000 Je pense qu'on est vraiment Au tout début De la période Où les groupes français Commencent à être pris au sérieux Et je pense que Pour le public francophone Des webzines Du style de VS Ont réellement participé A ça En fait En les traitant Exactement de la même manière Que les groupes étrangers C'est à dire qu'avant Moi j'ai commencé Dans les années 90 Donc je sais comment c'était A l'époque A l'époque T'avais les groupes de métal Et les groupes de métal Français Avec le terme français Tu vois Toujours un petit peu péjoratif Genre c'est le truc de chez nous Le truc fait avec deux bouts de ficelle Ce qui a été vrai Pendant un moment Il faut aussi avouer la vérité Mais les groupes français Ont commencé à être meilleurs Enfin il y a toujours eu Des bons groupes français Je ne veux pas dire non plus Qu'il n'y avait que des mauvais groupes avant Mais on va dire Ça a commencé à se professionnaliser Et la scène a commencé A devenir plus intéressante Plus riche Avec plus de groupes Plus de diversité Dans ces années là Et je suis entièrement d'accord Pour dire que Le traitement sur les webzines Du style de VS A fait en sorte Que la crédibilité De ces groupes là A monté en flèche Donc oui Ça ça fait partie Des choses très très positives Que vous avez apportées Oui voilà Comme je te l'ai dit Nous on a toujours voulu soutenir Les groupes français Qui le méritent Il faut bien rajouter Qui le méritent derrière Donc si on avait un coup de coeur Pour un groupe français On allait faire le maximum derrière L'idée c'était toujours De dire que si Si c'était pas nous Qu'ils faisions Personne ne le On va pas avoir des Je pense que dans certains pays Ils ont pas de scrupules A soutenir leur groupe Avant les autres Je veux dire Donc nous C'était une démarche Qu'on faisait de façon assez normale Bon après on avait Le forum officiel Qui était chez nous Etc Les choses faisaient De par moi Voilà De façon générale On nous a souvent reproché De trop soutenir La scène française Mais je répondrai toujours Si nous ne le faisons pas Personne ne le fera On a d'ailleurs Justement dans cette même démarche Là on a sorti un CD Qui s'appelait Revolution Calling Avec Listen Abe Où on avait rassemblé La crème de La scène émergente De cette époque là Où on avait Gojira sur le CD Avec Scarve On avait Clone dessus On avait Pitbull In the Nursery On avait Je ne sais pas On avait Acrid On avait pas mal d'autres groupes De toute cette scène là Un peu spéciale Qui existait Dans les années 2005-2006-2007 On avait sorti ça En format CD Plus DVD Donc c'était l'époque Où les bonus Les contenus bonus Additionnels Elle était à la mode Donc on avait aussi fait Un CD DVD Mais avec Listen Abe On s'était débrouillé Pour proposer ça A 12 euros Port compris Ou 13 euros Port compris Donc c'était aussi Quelque chose d'assez spécial Qu'on a fait Et je pense qu'un magazine Ne faisait pas ça Et nous on a fait Ce genre de choses là Par exemple On a Dans le même ordre d'idées Je ne sais pas Peut-être que tu as utilisé Aussi ces trucs là Mais on faisait pas mal D'offres spéciales Avec des CD A 12 euros Port compris Envoyés par Les labels Directement Sur le site On a fait ça Un pléthore de fois Avec Clone par exemple Qui chaque fois sortait Son nouvel album Et on pouvait le précommander Sur VS C'était C'était Du crowdfunding Avant que ça existait Vraiment Donc les gens pouvaient commander Moi je négociais Uniquement avec les labels Ou avec les groupes Qui me fassent un tarif Carton Pour que les gens Viennent sur VS Pour avoir ce tarif là Et donc ils bénéficiaient Et derrière Evidemment je touchais rien Mais on arrivait à proposer Donc des CD Envoyer Le jour de la sortie Pour 12 euros Ça c'était aussi Un truc Pour moi Qui était assez Innovant Je ne sais pas Si quelqu'un A refait ça derrière Et moi je le faisais Uniquement parce qu'on faisait Des trucs Qui étaient Qui étaient nouveaux On a fait quoi ? On a été aussi Le premier site web français A sortir une app Sur un téléphone portable Ça les gens L'ont sûrement oublié Mais au début On a fait ça aussi Donc on avait Tu pouvais consulter VS Sur ton téléphone portable Android A l'époque Ça a marché Un ou deux ans Et on a eu le malheur Et on a eu le malheur De demander un euro De participation Et ça n'est pas passé C'est insupportable Voilà Voilà Ensuite Oui oui Non mais c'est triste À dire Mais c'est pas passé Sur VS Ça ne passait pas Ça à l'époque On a fait quoi ? On a fait le tremplin Highway to Hellfest Où on a fait en sorte Que les lecteurs Puissent Sélectionner trois groupes Qui ont joué Sur les scènes Du Hellfest Il y avait Clone Qui a joué là-bas Il y a Seven Demesis Qui a joué aussi là-bas Et Zubroska Donc on avait pu envoyer Des groupes carrément Au Hellfest On a été partenaire Du Hellfest Pendant X années Partenaire officiel Tout ce que tu veux Unique Média Métal On a sorti un livre Avec Camion Blanc aussi On avait un référendum Sur VS Qui était Un truc que tout le monde Venait consulter Oui Je me souviens Du référendum Voilà Moi je sais Que certains groupes Ont été signés Sur des labels Suite au résultat Du référendum Voilà Donc souvent Il y en a qui se demandaient Pourquoi est-ce qu'il y a Tellement de gens Qui viennent s'inscrire Sur VS Trois jours avant la clôture Et bien c'est parce Qu'il y avait un deal Potentiel Qui pouvait être Proposé par des labels Managers Basés sur ça Derrière Et les groupes Encourageaient leurs fans A venir voter Voilà c'est ça Mais bon Voilà Donc c'est pour ça Qu'on avait coupé Les groupes français Et les groupes étrangers Mais je veux dire A la fin c'était un peu La guéguerre pour ça aussi Mais c'était aussi Des choses on va dire Innovantes Et des choses qui se faisaient pas Mais il y avait Tellement de choses à faire Moi c'est ce qui me plaisait le plus C'était essayer de proposer Des choses différentes Que ce qu'on trouvait Nulle part ailleurs On va dire Mais je ne sais pas non plus Si dans la mémoire collective Les gens se souviennent De ça réellement Enfin c'est sûrement pas ça Qu'ils vont se souvenir En premier Quand ils vont pas avoir VS WebZ en tête Oui hélas même Oui malheureusement Bah tu imagines ma déception Voilà pour cette première partie De l'entretien que j'ai mené Avec VS Greg Qui se termine sur un Insoutenable suspense Car nous allons Dans la seconde partie Parler d'un des aspects Qui malheureusement A contribué à la célébrité Du WebZ, ce sont ses commentaires Alors ceux qui ne savent pas De quoi je veux parler Je vous invite à écouter Ce second épisode Parce que c'est vraiment Très intéressant d'avoir L'avis de Greg A ce sujet J'espère en tout cas Que cette première partie De conversation vous a plu Je vous dis à très bientôt Sur le podcast Dans le secret des dieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada